Salut les goûnes, salut à tous les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Mercato. Avant ça les gars, je tenais à vous dire qu'il n'y aura pas de débrief de United Lyon. Le match, je n'ai pas pu le voir, il est sur Canal+. Donc voilà, je l'ai suivi par quelqu'un qui commentait sur Youtube. Le match était tellement pauvre de la part de Lyon, comme le match contre 2 Traffers. Donc honnêtement, ça m'a évité de me faire mal aux yeux pendant 1h30, 1h45. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On verra contre Molenbeek, Celta Vigo et Chris El Palas s'il y a du mieux. J'espère qu'il y aura des recrues parce qu'il en faut absolument. Il faut aussi le retour des cadres. Et quand je vous dis les cadres, c'est Luqueba, Cherki et Barcola, je crois que le plus vieux à 20 ans, voire 21 ans. Et c'est déjà des cadres dans l'équipe. C'est pour ça que Blanc voudrait des joueurs avec de l'expérience. Parce qu'on se retient quand même à des Barcola, Cherki et des Luqueba. Parce que voilà, je ne compte pas avec la Figo qui est déjà en train de reprendre un peu le rythme de la course, etc. Et qui joue un petit peu. Mais voilà, sur quoi on se repose les gars. Donc avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je compte sur vous les gars, vraiment n'hésitez pas. Tout ça c'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et merci à tous ceux qui le feront. Et merci déjà à tous ceux qui l'ont déjà fait. Donc on commence la vidéo les gars directement avec une officialisation. C'est cool les gars, part en prêt à Bastia. Ça devait être à Moellenbeck, mais finalement Bastia a directement pris les choses en main et a directement eu un accord avec Lyon. Il est prêté pour une saison sans option d'achat. Je pense que c'est une bonne chose. NGI comme j'avais dit avait réussi à s'imposer à Bastia. Je pense qu'il pourrait réussir là-bas, c'est cool les gars. Après voilà, ça dépendra de ses performances. S'il revient à Lyon et qu'il retrouve une place dans un premier temps remplaçant et titulaire peut-être dans le futur. Mais il faudra vraiment qu'il fasse des grosses perfs à Bastia s'il veut vraiment intégrer Lyon l'année prochaine du coup. On va continuer avec le dossier NDI. Je vous le montre à l'écran. C'est lui, Abdoulaye NDI. Normalement, il devrait partir vers 3. Donc voilà, c'est la plus grosse erreur de l'Olympique le nez. C'est une énorme erreur. Pour le moment du mercato, c'est une erreur gigantesque pour moi. Il partirait pour environ 4 millions d'euros. Le dossier est bien avancé. Donc voilà, s'il part, pour moi, comme je l'ai dit, ce serait une erreur. Donc autant poser un 20, 30 ou 40% à la revente. Parce que je vous le dis, de ce que j'ai vu, rien que dans le match de 2-Tréfers, de tout ce qui est sorti l'année dernière, c'est un très très bon défenseur. Moi, il m'a fait fortement impression en 45 minutes seulement contre 2-Tréfers. Également, il a été pas mal d'après certaines personnes contre United. Donc voilà, moi, ça me choque vraiment de voir Lyon vouloir récupérer trop 4 millions sur un joueur comme ça. Alors qu'on pourrait vendre d'autres joueurs. Je vous l'ai déjà dit, des Cacri, on pourrait le vendre. Même Lukeba, bah tant pis, on lâchera Lukeba. Il y a encore René Delahide à vendre. Kadewere, on sait pas s'il faut vendre Kadewere encore. Bah, en tout cas, à Lyon, hein. S'il faut vendre Kadewere ou à Minsar. Il y a encore Youssef Kode à vendre. Il y a encore des joueurs. Et Toko Kambi qui est toujours pas parti, lui aussi. Il compte, je sais pas, rester 10 ans encore à Lyon pour nous embêter. Il y a encore des joueurs à vendre, les gars. Et on va vendre un joueur, voilà, qui pourrait pallier au départ de Lukeba si Lukeba part. Imaginez, on perd Ndiaye et Lukeba dans le même mercato. Il faudrait recruter deux défenseurs centraux, les gars. Vous vous rendez compte ? Alors qu'on a peut-être la relève de Lukeba si Lukeba part pour soulager nos finances, notre masse salariale et nos finances pour recruter des joueurs dans le budget transfert. Imaginez, ça ferait vraiment très très mal, hein. Je vous le dis. Donc j'espère que Lyon, quand même, a des solutions de rechange. Mais voilà, moi, rien que, quand j'ai vu ça encore tout à l'heure, en début d'après-midi, que Ndiaye était vraiment en partance pour un club de Ligue 2, alors que pour moi, il a largement le niveau de la Ligue 1. C'est vraiment être bête sur ce dossier-là. Vraiment, Lyon est bête. Franchement, je vous le dis. Autant ils ont fait des bonnes perfs avec Mendes et tout à vendre. Fèvre, ça s'est fait rapidement à bon montant. Là, honnêtement, je pense qu'on fait une erreur. On continue avec Barcola qui est vraiment, comment dire, attiré, on va dire, un peu par le PSG. Peut-être pas le bon mot attiré, mais en tout cas, voilà, Paris fait le forcing. Ils veulent vraiment faire craquer Lyon. Et après, on parle de contact positif avec Barcola. Honnêtement, il n'a pas fait si bon mois que, déjà, Paris fait le forcing. Je ne sais pas comment ils seraient prêts à mettre, mais je pense que les prix vont s'envoler. Honnêtement, je ne comprends pas. Ils veulent des joueurs, comment dire, qui veulent des joueurs qui ont déjà l'expérience de la Ligue des Champions, etc. Et ils veulent déjà directement un jeune qui n'a encore rien prouvé. Il a fait juste 6 mois et il serait pris vraiment à claquer des sommes astronomiques. Parce que si on met 30 ou 40 millions sur Barcola pour 6 mois, pour moi, c'est vraiment une somme astronomique, déjà. Qu'on se le dise. Donc, j'espère que ça ne se fera pas. J'espère que Lyon aura les nerfs solides et va serrer du point. Parce qu'honnêtement, Barcola, il faut qu'on le garde. On ne peut pas perdre tous nos joueurs, ce n'est pas possible. Sinon, on va faire quoi ? On n'a pas besoin de recruter, on vend tous nos meilleurs joueurs. Il faut faire un choix. J'espère que Lyon fera le bon choix. Parce que Barcola, pour moi, il faut le garder absolument. Avant dernier dossier de la vidéo. En tout cas, dernier dossier Mercato. Et après, je vous donnerai un petit mot sur Juninho. Dossier Luqueba. Leipzig pourrait revenir. Peut-être en fin de semaine. Début de semaine prochaine avec une offre de 35 millions d'euros. Pour moi, je vous le dis. Je lui ai dit 40 millions d'euros. Donc, pour moi, ce n'est toujours pas une offre intéressante. Peut-être que pour Lyon, c'est intéressant. Mais si on vend Luqueba, comme je l'ai dit juste avant, il faut garder Ndiaye. Ou alors, recruter vraiment un top défenseur. Il faudra vraiment recruter le top du top. Parce que Jacques Lovraine, il a fait du bien à Lyon. Mais les deux blessures qu'il a eues en très très peu de mois, ça fait un peu mal. Il faudra recruter du lourd. Donc, je ne sais pas comment Lyon va se débrouiller. J'étais un petit peu à votre avis dans les commentaires. Mais vraiment, ça fait un peu peur. Je ne sais pas quelle tournure Lyon va prendre. Autant ça a commencé bien que maintenant, je me pose quand même des questions. J'espère que les joueurs que Lyon voudra vendre, elle les vendra au maximum du maximum. Et reprendront des joueurs quand même confirmés. Parce qu'il faudra quand même prendre de l'expérience quand même. Et pour terminer, c'est une bombe un peu qui est tombée hier. C'est que Textor serait vraiment en contact avancé avec Juninho. Il le garderait vraiment dans sa liste de collaborateurs proches. Je vais y arriver. Et selon plusieurs sources, c'est Juninho qui a conseillé à Textor de mettre Claudio Casapa à Botafogo en intérim. Ce qui s'est avéré payant parce qu'il a fait 4 matchs, 4 victoires. Mais Juninho a directement démenti en disant que c'était faux, qu'il n'y avait aucun contact avec Textor. Moi, j'ai du mal à y croire parce que tout le monde s'est empressé de relayer l'info. Donc, c'est qu'il y a quelque chose quand même. On n'est pas non plus des pigeons, on n'est pas bête. Je pense que celui qui a donné l'info-là, il ne doit pas non plus dire des bêtises. À mon avis, il doit avoir quelque chose. Textor n'est pas fou. Il veut vraiment remettre Juninho. Il sait qu'il y a eu des bonnes choses sur Juninho quand il est revenu en 2019. Il y a eu des moins bonnes choses. Mais après, si tu l'encadres, tu lui mets des bonnes personnes. Il s'entend bien. Surtout, en ce moment-là, ce qui paraît dans l'organigramme, ça commence à un peu voir plus le jour, à être plus logique. C'est ce qu'on a juste demandé il y a un an, un peu de logique, de mettre des bonnes personnes au bon poste. Voilà, que tout le monde cohabite bien dans le sein du club, les employés, etc., salariés. Donc, honnêtement, si il remet Juninho à un bon poste, sachant que lui, il pourrait attirer les filières brésiliennes et tout ce qu'il y a Amérique du Sud, ce qu'on essaie de développer, bien sûr, parce qu'on a déjà Mathieu Louis-Jean qui va s'occuper de toute l'Europe. On peut prendre quelqu'un en plus, voilà, si Juninho veut faire un autre poste. Moi, honnêtement, qu'il soit dans le groupe Eagle et des Lyons, moi, ça me va totalement. Donc, voilà, je vous tiens quand même au courant du fait qu'il est démenti. Mais pour moi, je pense qu'il y a quand même un guise sous roche, on va dire. Donc, voilà pour cette vidéo. Je t'aime votre avis dans les commentaires sur les sujets Ndiaye. C'est cool, les gars. Bradley Barcola, Kasselulu Keba. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre avis. Bien sûr, également sur Juninho, si vous avez un truc à dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501